Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite partie de roulettes. Apparemment c'est une roulette qui contient un jackpot progressif. Alors ici je vais jouer une stratégie, si on peut appeler ça vraiment une stratégie. Je vais miser sur le numéro 17. C'est-à-dire sur le numéro 17, je mets une mise en plein, 4 mises à cheval, 4 mises en carré, une mise ici qui prend donc ces 3 numéros, 2 mises qui prend donc 6 numéros sur les chaque côtés. Je vais jouer aussi donc la douzaine où est présent ce numéro 17, le 1 au 18, vu que le 17 en fait partie, les numéros impairs, la couleur noire, vu que le 17 est un noir, et la deuxième colonne. Alors ça me représente une mise totale quand même de 75 euros, et je pars avec une balance de 2710 euros, balance restante de la précédente partie de roulettes. Allez, on va tester ça, voir si éventuellement on peut avoir vraiment un bon coup de chance. Alors c'est pas évident pour que le numéro 17 sorte, il y a une chance sur 37. C'est-à-dire 36 numéros plus le 0, 37 numéros au total. Alors ici c'était pas trop mal, j'ai quand même eu les mises sur les côtés, bon là, la douzaine, la couleur. Alors, donc gain 89, pas énorme, mise 75, gain 89, alors remiser et spin. Ok, bon le son il est un petit peu faible, je vais l'augmenter. Alors voyons voir, pareil, gain 89 pour une mise de 75. Bon ça aurait pu être pire, ça aurait pu tomber sur un numéro où il n'y a absolument aucun gain. Alors là, ça me paye justement le impair, uniquement. Donc ça fait une mise de 75 et un gain de 20. Donc ça fait quand même une petite perte. Alors si le numéro 17 ou éventuellement le 18, le 16, le 20, le 14 pouvait sortir, ce serait pas mal. Ok, donc gain 80, d'accord. Alors, ça fait un petit bénef de 5, pas énorme. Bon là, éventuellement, si ça tombe par là, ça peut payer pas trop mal. Et si ça tombe un petit peu ailleurs, c'est plus ou moins couvert par les différentes mises. Bon, aussi ça fait une petite perte, gain 40. Parce qu'il y a quand même le 1 au 18, la couleur noire, les chiffres, les numéros impairs, la deuxième douzaine et la deuxième colonne. Donc éventuellement, ça laisse un petit peu plus de marge sur cette partie. Ok, gain 40 pour une mise de 75. Donc ça fait encore une partie où il y a une petite perte. Pas une perte totale de la mise de 75, mais en partie. Alors, gain 70, ça fait une perte de 5 ici. Alors, pour la suite. Bon là, ça fait un petit bénef, 89 de gain. Après, il faut quand même un petit coup de chance pour que la boule tombe sur ces numéros du 13 au 21. Ok, ici le 22, gain 50, donc 25 de perte. Alors, le numéro 17, il est ici. Ah ben, juste à côté, le 34. Donc là, c'est totale perte, 75 balles de paumé. Alors, si le 17, il sort, ça va payer pas mal. Bon, c'est pas évident pour qu'il sorte, mais... Ici, éventuellement, on peut avoir un petit numéro à côté. Alors, ici, pareil, gain 20. Ça fait donc une petite perte. Perte de 55. Alors là, c'est torché complet, zéro gain, tout perdu. Bon, alors, avec cette mise, balance, 2322. Ok, là, c'est pas énorme. Alors, je sais pas si le 17, il va sortir, ou éventuellement le 14 et le 20 qui paieraient pas mal. Bon, voilà, c'est le zéro, c'est totale perte. De toute façon, à la roulette, il n'y a pas vraiment de stratégie mathématiquement qui permet de gagner. C'est un petit peu au bonheur la chance par rapport à où on place ces mises et où la boule va s'arrêter. Alors, ici, gain 129. C'est un petit peu mieux pour une mise de 75. J'avais commencé la partie à 2710 quand même. Ça fait une belle petite perte quand même. Alors, c'est avec un petit coup de bol, les numéros qui sont par là pouvaient sortir. Ok, ici, ça paye 40 pour 75 de mise. Alors, encore le 7. De toute façon, dans ce jeu de roulette, il n'y a pas de secret. C'est vraiment... Il faut être un petit peu chanceux par rapport aux numéros qui vont sortir et où on place ces mises. Oh, 17, ça y est, enfin. Alors, gain 384. Donc, ça me fait remonter à 2545, mais quand même. J'avais commencé à 2710, donc c'est quand même une petite perte pour le moment. Alors, donc, gain 384, c'était pas mal. Alors, on va retester. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de parties perdantes, donc... La balance, elle en a subi les conséquences. Alors, dernier gain 70 pour une mise de 75. Ça fait une perte de 5 euros. Alors, le 11, ça paye du 1 au 18. Couleur noire, numéro 1, père. Et deuxième colonne, donc gain 90. Après, bon, par exemple, en jouant comme ça, on peut avoir des gros coups de bol. Le 17 qui sort pas mal de fois. Le 20, le 14, le 18, le 21. Tout dépend de... De où la bille va tomber. Bon, partie perdante, totale perte. Alors, le 8. Ok, 70 de gain. Bon, ben, jusqu'à présent, cette stratégie, elle a pas été vraiment très chanceuse. Alors, 18. Là, c'est pas trop mal. Gain 206. Alors, s'ils pouvaient sortir souvent, par exemple, le 18, le 16, le 20, le 14, ce serait éventuellement pas mal. Même les autres, 13, 19, 15, 21. Bon, ben, ici, le 0. Torchade complet. Alors, au bonheur, la chance. Alors, numéro 8. 70, 5 euros de perte. Bon, on va dire, sur cette partie, là, actuellement, je suis pas très très chanceux. Mais, quand même, il y a pas mal de mises qui couvrent, donc, pas mal de numéros. Comme, par exemple, ici. Bon, ça fait qu'une perte de 5 euros. Alors, c'était le 35. Impaire, noir et deuxième colonne. Alors, 20, pas mal. 146. Hop, ça me fait remonter à 2592. Mais, je sais quand même pas si je vais arriver à faire un bénef avec cette stratégie. Il faudrait vraiment qu'il y ait plusieurs spins qui sortent dans cette zone-là. Ok, donc, là, ça me couvre quand même pas mal de mises. Hop. 70 de gains pour 75 de jouets. Alors, encore un petit numéro 17, peut-être. Yes, cool. Alors, 2896. Ok. Bon, moi, j'avais commencé à 2710. Ça fait quand même un petit bénef. C'était vraiment... Bah, c'était pas un parcours de santé. Disons que c'était pas vraiment facile de... De se décrocher des bons spins gagnants. Mais là, par un petit coup de chance, hop. Un dernier petit gain à 384. Hop, ça fait un petit bénef. Alors, bénef de 186 euros si je me plante pas, voilà. Bon, bah, c'était un petit test histoire de vous montrer cette stratégie de roulette qui n'est pas vraiment une stratégie, mais quand même qui est pas trop mal car il y a pas mal de mises qui couvrent la plupart des numéros de la table de roulette si éventuellement le labis ne s'arrête pas dans cette zone-là où on a la plupart de jetons. Bon, et sur ce, je vais vous laisser. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour des prochaines sessions de petits jeux. Donc, je partirai avec une balance de 1896. J'espère bien sûr être quand même un petit peu chanceux. Voilà. Allez, bonne journée à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada